Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cet épisode de Brisons la Glace. Ok, je vous en ai de fermer les yeux. Aujourd'hui, on se retrouve dans un établissement bancaire où plusieurs générations collaborent au quotidien. On vous a peut-être déjà dit que vous étiez trop vieux pour travailler dans l'informatique, ou trop jeunes pour manager. Eh bien ça, ça s'appelle l'agisme. Des stéréotypes qui peuvent conduire à de la discrimination fondée sur l'âge. Environ 40% des Français disent en avoir déjà fait l'expérience. Les stéréotypes, c'est des idées reçues, une opinion préconçue que l'on peut avoir sur un groupe de personnes ou une classe sociale. Et dans notre épreuve du jour, on va aller au-delà de ces stéréotypes. Aujourd'hui, nous sommes avec Corinne et Thiago. Corinne, bonjour. Comment ça va ? Bonjour, ça va bien. Tu as 56 ans, c'est ça ? Tout à fait. Tu peux me dire un petit peu, qu'est-ce que tu fais en entreprise ? Je suis rédactrice au sein du pôle financement entreprise. D'accord. Thiago, toi, 26 ans, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. Si je ne me trompe pas, vous faites la même chose ? C'est ça, on rédige des quotients bancaires pour les clients. Ok, bon, je ne sais pas si ces compétences vont vous être utiles aujourd'hui, parce que comme vous le voyez face à vous, c'est des légaux, là, on retombe un petit peu en enfance. L'objectif. Je vais vous donner une figure que vous aurez 30 secondes pour mémoriser. Une fois que ce sera fait, je la retire et à l'aide de ces pièces, vous allez devoir essayer de la reconstruire. Vous aurez droit à deux jokers. L'objectif, c'est de reconstruire la figure dans le temps imparti. On va essayer. Moi, je vous en crois capable. Ok, je vais vous demander de fermer les yeux. Je vais vous mettre la figure face à vous. Vous pouvez la manipuler, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. À partir de 3, 2, 1, c'est à vous de jouer. Je regarde le bas, tu regardes le haut. Il y a déjà des débuts stratégiques, j'ai l'impression. Et hop là, c'est fini. Qu'est-ce que vous avez retenu de la figure, là, pour l'instant ? C'était compliqué. C'était compliqué. En fait, on pense avoir retenu, mais rien du tout. Thiago, je le connais depuis à peu près 18 mois. Il m'a aidé dans tout ce qui était outil métier. Surtout les nouvelles technologies, je pense que Thiago le dira, mais je lui apporte mon expérience, l'aide un peu juridique, rédactionnelle. Au quotidien, on a appris à se connaître, à travailler ensemble. Elle m'apporte ses connaissances, son expérience. J'apprends pas mal quand même avec elle. Je lui apporte aussi une vision un peu différente qu'elle n'avait pas forcément. On se complète. Non, c'est un truc comme ça. Est-ce que vous voulez déjà utiliser un petit joker ? Je pense que là, on est bloqué. Oui, on est bloqué. Allez-y. 10 secondes, attention, ça va aller beaucoup plus. Je ne m'étais pas trompée, donc ça, c'est bon. Donc, il faut mettre le dessus. Tu as vu ? C'est bon le dessus. Je trouvais qu'avec Corinne et moi, on représentait quand même ce fameux binôme intergénérationnel. Le fait qu'on bosse tous les jours ensemble et que ça se passe très bien au quotidien, c'est ça aussi qui améliore nos échanges. Le fait d'être aussi avec quelqu'un de plus jeune, il y a ce vent de dynamisme qui ressort aussi beaucoup. On écoute une personne qui a déjà vécu ce cas de figure plus rapidement qu'une personne qui ne l'a jamais vécu. C'est important de communiquer au boulot et même là, justement, sur ce jeu. Si je devais décrire en un mot l'expérience, intéressant. En un mot, je dirais que c'est l'échange. Vous êtes sûr ? Moi, c'est bon. Moi, je pense, oui. C'est exactement la même figure. Je vous laisse vous applaudir parce que vous avez fait du bon travail. Félicitations. Merci. Corinne et Thiago ont relevé le challenge avec succès. Ça prouve bien que la collaboration entre les générations peut être une franche réussite. C'est une source de richesse pour chacun d'entre nous. Si vous voulez en savoir plus sur les métiers de la banque, leurs opportunités d'emploi ou de formation, rendez-vous sur le site j'investis-lavenir.fr. Merci de nous avoir suivis. Merci.